bonjour à toutes et à tous habituellement je présentais mes voeux dans des cérémonies communales devant des salles avec vous en direct devant moi et ensuite l'occasion de partager un verre de l'amitié à l'issue des discours et là l'exercice est un peu différent confinement puis 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 covid oblige et donc nous sommes dans un moment où je vais vous présenter malgré tout mes voeux pour l'année 2021 des voeux de bonne santé on comprend pourquoi cette année tant la question sanitaire est centrale elle peut d'ailleurs devenir un vrai sujet de politique puisque la question de la vaccination est posée comment on l'organise est ce qu'à un moment donné on confie aux collectivités locales la capacité d'organiser cette vaccination je pense que vous en êtes tous et toutes sensibles vous pensez probablement qu'il faut aller plus vite que ce qui ce qui se fait aujourd'hui et vous avez raison parce que nous avons besoin de sortir de cette crise sanitaire et nous espérons que ça sera cette année que nous en sortirons et sans sans que nous perdions chacun des proches puisque c'est quand même ce qui nous a attendu l'année dernière au delà ça je suis conseiller régional et donc comme c'est une année d'élection je n'ai pas vraiment l'occasion de vous présenter un bilan puisque ce n'est pas l'exercice requis pour autant j'attire votre attention sur le fait que notre démocratie est en difficulté elle souffre et la crise sanitaire n'y est n'y est pas et donc que nous aurons des élections en juin prochain départementales et régionales en même temps et donc ça sera important que chacun et chacune d'entre vous y participe et comme citoyens dans la campagne d'abord écouter les propositions on comprend les enjeux et ensuite au moment du vote par la participation la plus élevée possible parce qu'on a vraiment besoin qu'en bretagne la citoyenneté soit renforcée à l'issue de cette crise j'observe qu'il ya donc désormais devant nous au moins trois crises qu'il faut affronter la crise sanitaire on vient de l'évoquer une crise sociale sans précédent lié évidemment aux confinements successifs et aux difficultés de nos acteurs économiques j'ai donc une pensée particulière pour eux les entreprises les commerces et donc évidemment d'abord les entrepreneurs les salariés et les commerçants parce que ils ont beaucoup souffert l'an dernier et du coup ils sont en difficulté pour que leurs activités continuent ne serait ce que ça continue et donc c'est une mobilisation à la fois citoyenne parce qu'il ya aussi l'acte de consommer qui devient un vrai acte citoyen mais bien sûr il ya des décisions politiques à prendre et donc je vous invite à être le plus vigilant possible aux décisions qui seront prises et puis une dernière crise qui n'a pas disparu c'est la crise environnementale on voit bien que notre notre région n'est pas épargnée par les questions de pollution et évidemment ce sujet là ne peut pas être délaissé y compris malgré les deux autres crises que je viens de citer donc on est dans un ce moment là où il faut affronter toutes ces crises en même temps et en même temps se battre pour porter un projet malgré tout qui restera ambitieux mobilisateurs donc je 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 nous souhaite à tous de vraiment avoir ce moment entre nous de solidarité retrouver du lien social et continuer de fabriquer une région bretonne qu'on espère encore prospère qui me paraît moi bien parti pour pour au moins notre territoire de caisse tamberge et j'ai la destinée depuis maintenant six mois de l'économie de territoire et je trouve que malgré la crise et notre territoire se défend plutôt bien il faut se le dire on a de vrais atouts sur le territoire caisse tambertois et les communes voisines donc pour ces raisons il n'y a pas de raison de ne pas être optimiste je vous invite tous et toutes à être optimiste pour cette année 2021 qui ne pourra pas être pire il faut se le dire que l'année 2020 voilà merci à tous et j'espère pouvoir vous croiser discuter avec vous tous au cours de conversation cette fois bien réelle et pas uniquement par l'intermédiaire de cette vidéo et j'en remercie les organisateurs